Amitabha à vous, bien heureux de vous retrouver en ce jour, oui pour un nouveau chapitre pour le savoir. C'est Rébide et Rien de Conscience qui permet à ce que vous découvriez les choses qui sont cachées. Aujourd'hui, on parlera de la sortie vampire. Oui, la sortie vampire. Vous savez, beaucoup de gens pratiquent la sortie vampire, mais il n'est pas à la portée de tout le monde. Il a à la portée des sorciers dans certains niveaux, des sorciers niveau 3 qu'on appelle sorciers sanguinaires, ceux qui voient déjà le sang. Les hommes de Dieu aussi, entre guillemets, ont la capacité quand ils sont initiés à de bons niveaux initiatiques de pratiquer la sortie vampire. C'est-à-dire, il peut faire une prêche devant les gens, et puis il est là, et puis il décolle, son esprit décolle et va dans un lieu précis et il peut vous donner des détails précis. D'autres le font sous la couverture du fake, c'est-à-dire ils racontent des histoires. OK ? D'autres, OK ? Le font par authenticité. Oui, d'autres le font par authenticité. Ça veut dire que c'est une chose qui existe et que tout bon initiait le sait. Et même les hommes, dans ces temps de gouvernement, ministres ou quoi que ce soit, le font. C'est donc la capacité d'être avec vous aussi. Il est déjà sorti. On a connu des gens comme ça au Cameroun ici. Ceux qui lisent des journaux ou qui voient cette émission télé, savent que c'est vrai. Et même vous, vous qui allez dans les assemblées, dans les églises de réveil, dans beaucoup de congrégations religieuses. Souvent, les pasteurs font cette démonstration devant vous, mais vous ne prêtez pas attention. Suivez cette vidéo. Joder. l'aigle. Bon, je vais décoller alors. Bien, bien, bien. En force, aigle. Josée Moussange, fils de papa Jean-Pierre, Jean-Pierre Katumbi, les mamans se jettent. Que n'est-ce que je professeur? Que n'est-ce que je professeur? Là où tu es, les calissons planés, tu as rêvé de moi. Mais ce n'était pas Kinshasa. Quand je dis Katumbi, c'était le Gumbashi. Tu as rêvé de moi. Tu dormais à l'église. Et quand tu dormais à l'église, tu as rêvé de moi. Quel était ce rêve? Je vais dans le rêve. Chante dans le rêve. Dans le rêve, je vois. Qu'est-ce que je vois dans le rêve? Je vois que tu me vois. Je viens te donner un vêtement. Et le vêtement que je te donne, il est blanc. Et je te le donne. Tu te réveilles le matin. Tu dis à tout le monde dans l'église. J'ai rêvé du prophète Joël et il m'a donné. Est-ce que c'est que je dis vrai? C'est ça, papa. C'est vrai. Vous avez vu? Dans cette vidéo, il parle en langue. Ça, c'est le code invocatoire qu'il vient de faire. Il demande, est-ce que l'église peut décoller? Ça veut dire qu'en fait, l'anima totémique qu'il incarne est un église. Et Dieu sait ce que représente l'église sur le plan spirituel. L'église, c'est la royauté. L'église, c'est la stabilité. L'église, c'est la longitude. Oui. L'église, c'est la vision parfaite. Parce que l'église, le voie, parait, c'est Dieu, c'est de la même façon. Il y a un oeil qui est comme le zoom, c'est-à-dire qui peut aller à des pixels, vous pouvez l'imaginer. L'église a une capacité de regarder à une certaine distance, mais avec une précision pour laquelle l'église peut décrocher dans les airs. Il y a l'eau, il vient, il pêche un poisson d'un coup et il ramasse. Il parle de l'église. L'église, c'est aussi la force. L'église aussi, c'est la puissance. Donc, quand il parle là, en fait, il parle de la procédure, parce qu'on pensait que c'est la rigolade. Mais il parle parce qu'il connaît les capacités qu'il a. Mais pour avoir cette capacité, il a reçu des initiations. Il a été oint. Et quand il y a oint, le ciel s'est ouvert. Parce que quand on te oint de cette façon et quand le ciel est ouvert, tu es en acquaintance, ou tu es en relation comme ça, par l'onction qu'on te veste, en ce jour-là, via la fontanelle, qui est le chakra couronne ici en haut. Quand on te veste cette huile-là, tu es en relation directe avec le plan divin. Le ciel ouvert. Les anges qui rôlent au premier, deuxième, troisième ciel, viennent t'adouber. Ça veut dire que le maître, ou le devancier, ou l'ancien qui te oint, les paroles qui vont prophétiser vont t'accompagner pendant ton parcours initiatique. Tu vas expérimenter des choses que tu n'avais jamais expérimentées auparavant. Tu vas aller de l'élevation à l'élévation. La seule limite sera tes points faits. Soit c'est les femmes, soit c'est l'amour aigu d'argent, soit c'est l'orgueil qui va te remplir, qui fera ce que tu chutes. Mais lui, il aura déjà fait sa part. Voilà comment ça fonctionne. C'est ça qu'il confère le pouvoir d'être avec vous. Il dit, à l'heure actuelle, je suis à tel endroit. Donnez-moi un amen. Vous dites amen. Ça veut dire que vous approuvez ce qu'il dit. Et il décolle. Il l'avait vous mêlé ailleurs. Il peut vous donner un numéro exact. C'est la chose qui existe. Il peut vous donner les plans. Il peut vous donner même les rues des villes, les rues des quartiers. Il arrive. Il peut voir. Ça, c'est un esprit. C'est-à-dire son aigle qui s'est décollé, en fait. Les endroits où on cache l'aigle sont au niveau du front. Au niveau de la gorge. Au niveau du plis solaire. Ici. Ici. On nombrine. Derrière le cou, ici. Et au niveau du dos. Vers le fond de la colonne vétérale, au milieu de la colonne vétérale. Voilà les endroits où on cache des énergies. C'est le pourquoi, pendant les siens, les orcissent. Parfois, quand on a exorcisé la personne, ce sont ces endroits-là, généralement, qu'on ferme les portes pour que l'esprit ne revienne plus entrer, passer à un endroit énergétique, à ces zones d'énergie, là, on va dire, sur un moment comme ça. Rien ne vois pas dans la spiritualité. Où tu connais, ou tu ne connais pas. C'est ça qu'il peut faire, c'est qu'il vous dit des choses avec une telle exactitude ou parfois vous êtes bluffé vous-même. Non. C'est qu'il a la capacité de partir. C'est ça qui lui donne l'option d'avoir une avance dans le mystère prophétique. Le mystère prophétique, ce n'est pas que parler. Ce n'est pas que ce qu'il fait, en fait, comme vous avez vu dans la vidéo, il fait cette forme de sortie, il va en plus pour parler. Non. Ce n'est pas que ça, le mystère prophétique. Le mystère prophétique a beaucoup d'aspects en fonction de la capacité ou encore de l'état de conscience de celui qui exerce l'action prophétique. Dans le mystère prophétique, il n'y a pas que le toucher. Il y a d'autres pour le prophétiser dans ta vie. Il faut que tu le touches. C'est quand tu le touches qu'il est en contact avec ton vécu. Regardez cette vidéo. Tu es rentré sous les ailes de l'être. Amen. Je déverse sur toi ce point de contexte de l'huile sainte de Dieu qui affecte ta vie, ton esprit, ton âme, tes cellules et tous tes réflexes, la manière de comprendre et de ressentir Dieu. Afin que désormais, Moins que tu aies croisé un pasteur, A moins que tu aies croisé juste un homme de carrière, Mais en plus de cela, C'est une notion vivante Qui étonne Qui crée des controverses Qui surprend Qui effray Qui émerveille Que tu as rencontré en ce jour Depuis longtemps Tu étais loin Physiquement Mais prêt Et fonctionnellement Aujourd'hui Tu es à la fois prêt En esprit Et physiquement Désormais Tu entreras dans cette gardison des prophètes Tu apprendras de nouvelles choses Mais surtout Tu en expérimenteras des nouvelles Comme jamais tu l'avais fait L'équilibre Ministériel Statutaire Onctionnel Commence aujourd'hui Dans ta carrière Tout ce qui filme cet élément Vous garderez des archives de cette image Quand les choses s'accompliront Parce qu'elles commencent aujourd'hui Vous les remettrez en mémoire Il faut que tu le touches en fait Quand tu le touches Par la pompe de main C'est une prophétie sensorielle Tu le touches Par le toucher Parce qu'il y a plusieurs rangs Et là Il est en contact Tu peux t'y toucher deux fois ou trois fois Le nom de fois que tu as fait Ce nom de fois Le donne Les codes numérologiques Sacré qui le permet maintenant D'entrer dans ton passé Ton présent Et une petite partie De ton futur C'est comme ça Ça se passe Ok D'autres Vous en entendez Je sens Je sens qu'il y a une notion ici Je sens qu'il y a la présence D'un esprit Des os ici Elle est habillée comme ça Il te donne les choses Avec une exactitude Parce que pour lui C'est L'odorat Il sent C'est comme ça L'autre C'est l'oreille J'entends une voix Qui m'appelle J'entends quelque chose ici Il y a quelqu'un ici Qui s'appelle Timothée Il y a quelqu'un ici Parfois Au fond Tu es venu Tu ne connais personne Personne N'était invité Qui ont vu ça là Mais ils connaissent ton nom Ça c'est les vrindis Parce qu'ils font Les petits montages À deux balles Tu appelles les gens Il y a des gens Il y a des prophètes Qui ont ces capacités Parfois Les initiations Qu'ils ont reçu Parfois L'onction Qui coule en eux Donc c'est comme ça Et tout ceci On comprend comment Tu ne peux pas le faire Si tu ne maîtrises pas La sortie vampire Tous Tu apprennes cette technique Sans exception C'est comme ça Donc Ces vidéos Je reviendrai Avec notre volume Une prochaine fois Merci d'avoir Pris la peine d'écouter Amis d'abord vous C'est un plaisir De partager C'est un hommage De plus de 207 C'est la fée Qui gagne Aigle C'était le padre C'est un hommage C'est un hommage